écoutez on va commencer donc bonjour à tous et à toutes merci de votre présence aujourd'hui donc nous aujourd'hui avec kevin on va vous parler un peu de notre aventure à pontoon qu'on a fait cet hiver en 2021 en novembre où en fait on s'est attaqué un routeur netgear et il se trouve qu'en fait on l'a poncée depuis le one mais dans un contexte un peu man in the middle donc cette présentation en fait elle va s'orienter autour de cette petite aventure et on va vous expliquer un peu le concept de pontoon qu'est ce que c'est la compétition pontoon et enfin comment attaquer un routeur quelles sont les qu'elle est la surface d'attaque comment on fait pour s'attaquer à ce genre de choses donc pour commencer on est deux recherches on est deux chercheurs à sine active donc mitsu à ma gauche et moi même on travaille au pole rivers donc sine active je sais pas si vous connaissez mais c'est une société de sécurité offensive on est basé un peu partout en france et on recrute dans divers pôles que ce soit rivers pen test développement réponse à incident aujourd'hui voilà je le tiens à souligner puisque c'est vrai que dans d'autres conférences on n'a pas été assez clair à ce sujet là donc voilà donc aujourd'hui on va vous parler de ce qu'est la compétition pontoon si vous connaissez pas on va voir la surface d'attaque après on va voir comment finalement on peut se retrouver à résoudre un petit châle 25 points sur root me comme on ferait le soir quand on est un peu fatigué chez soi on va voir un peu quelles sont les les remédiations qu'ils ont apporté à ce bug qu'on a trouvé à ces bugs qu'on a trouvé et on fera une petite conclusion par rapport à ça et au futur parce que donc là ouais j'ai vu le le petit truc en dessous de là que c'est kiss the future ouais bah là c'est clairement ce qu'on va faire on va retourner dans les années 90 vous allez voir c'est très drôle donc pontoon qu'est ce que c'est c'est un concours organisé par the zero day initiative zdi qui prend qui a lieu deux ou trois fois par an et en fait il propose des des cibles à attaquer à pirater et ça peut être des cibles variées donc ils ont différents types de concours ils ont le concours plutôt orienté mobile plutôt routeur etc ils ont aussi un concours orienté système industriel donc ça peut être des télés des routeurs à des imprimantes des nas enfin voilà plein de choses et en fait l'idée c'est que 30 jours avant le début du concours ils annoncent les cibles avec les récompenses et en fait vous avez 30 jours pour choisir un peu ce que vous voulez et faire trouver des vulnérabilités et potentiellement participer au concours les constructeurs se réservent le droit de faire des patchs jusqu'à la veille du concours donc si vous avez trouvé un truc et que un jour avant le début du concours les mecs ils ont patché ben pas de pot le but c'est de prouver qu'on a de l'exécution de code sur le système qu'on attaque donc en général on pop un remote shell c'est suffisant par contre en fait il ya un slot de 20 minutes qui est réservé et dans ce slot on a le droit de faire trois tentatives qui durent maximum cinq minutes donc en fait ça veut dire que votre exploit il peut pas durer plus de cinq minutes et ça veut dire que votre exploit doit être relativement stable parce qu'en fait si vous avez besoin de le lancer quatre fois mais en fait ça marche pas parce que vous avez que trois essais pareil si vous êtes en remote vous pouvez pas patcher l'exploit en live donc en fait vous venez avec votre pc et si la première fois ça marche pas vous pouvez pas modifier votre exploit parce que c'est les mecs qui l'ont qui l'ont sous les yeux et vous n'avez pas accès à leur clavier quoi mais par contre quand vous êtes sur site c'est votre machine vous faites ce que vous voulez et donc une fois que vous avez gagné le concept c'est point to one donc en fait une fois que vous avez poncé le device vous gagnez le device et vous recevez aussi des récompenses termes d'argent et la registration enfin l'enregistrement se fait une semaine avant le concours donc en fait vous avez 30 jours pour vous décider si vous commencez à faire vos recherches etc et une semaine avant le début du concours vous pouvez dire ok c'est bon je mange juste je vais attaquer telle cible et c'est parti ce qui se passe c'est qu'on peut avoir plusieurs compétiteurs qui s'inscrivent sur la même cible et en fait ce qui se passe c'est que zdi ils choisissent aléatoirement l'ordre de passage dans lequel les équipes qui attaquent une cible vont passer et il ya un système de duplicate en fait c'est la première personne qui ponce le device gagne le device et gagne la récompense donc si vous passez en troisième et que la personne qui passe en premier ponce le device vous avez une récompense à moindrie ou pareil si par contre si vous passez en quatrième dans notre cas et que les trois compétiteurs avant vous passent mais ne réussissent pas à péter le device vous gagnez évidemment la récompense et ouais donc c'est ce que j'ai dit voilà il ya un truc qui est cool qu'il faut savoir c'est que zdi en fait en général ils sont hyper bienveillants et ils sont vraiment là pour que vous puissiez pour que vous gagnez quoi ils font tout pour vous aider ils sont assez faciles à atteindre à communiquer avec et par exemple dans notre cas donc dans le titre du tour qu'on a mentionné man in the middle en fait on savait pas trop est ce que man in the middle c'est legit parce qu'en fait enfin ça semble pas hyper réaliste man in the middle sur un routeur maison ça veut dire quoi ça veut dire vous êtes un fournisseur d'accès à internet vous êtes un gouvernement je sais pas ça ne paraissait pas très réaliste mais oui ils nous ont dit ouais pas de souci ça rentre dans les clous donc vous pouvez jouer avec ça donc là par exemple je vous ai montré une voilà ça c'est les règles de point to own quand vous arrivez 30 jours avant la compétition vous disent voilà par exemple si vous avez une rce depuis un navigateur par exemple sur le samsung avec le navigateur par défaut vous pouvez gagner jusqu'à 50 mille dollars il ya un système de points aussi pour qu'ils ont un classement à part en fait l'équipe qui ponce le plus de trucs c'est l'équipe qui a ramené le plus de points quoi et donc par exemple la catégorie routeur donc ici voilà il ya plusieurs routeurs on remarque qu'il ya une distinction entre si vous l'attaquer côté one ou évidemment vous l'attaquer depuis internet ça a un plus grand impact en termes de sécurité ou si vous l'attaquer côté lan ou là effectivement ça demande une présence physique proche donc c'est moins c'est moins important et donc dans notre cas on s'est on s'est intéressé cette fin l'année dernière en novembre on s'est intéressé à le routeur netgear night hawk donc c'est un petit bidule qui ressemble à ça ça coûte un peu cher genre 100 euros sur amazon c'est juste un routeur maison il ya rien de particulier on se branche en ethernet ou on se connecte en wifi il ya une petite interface web comme à peu près tous les routeurs qu'on trouve aujourd'hui et sans système d'exploitation c'est un linux like voilà on n'a pas d'accès shell on n'a pas d'accès en série sur une console ni rien donc voilà donc maintenant je vais laisser la parole à kevin qui va vous présenter un peu plus la surface d'attaque alors comme disait anti dont on est face à une boîte une boîte noire on n'a pas d'accès on a juste une petite interface web de configuration et on se dit finalement qu'est ce qu'il ya un petit peu dans les tripes de ce routeur et on se dit comment savoir ce qu'il ya dedans alors on peut tout dessouder on peut enlever aller voir s'il ya dedans on se dit on va déjà chercher chez le constructeur ce qu'il ya on se rend compte qu'il fournit des updates en forme de fichiers et ils sont assez sympa les fichiers ne sont pas chiffrés c'est juste un zip qui contient un fichier qui une extension chk on utilise je pense que vous connaissez tous binwalk la salle donc c'est un outil qui permet de parser des fichiers et d'extraire un petit peu tout ce qu'il trouve dedans et ils trouvent effectivement un système de fichiers de type squash fs ils ouvrent tout ce qu'il ya dedans et on a effectivement on trouve comme vous pouvez le voir on fait un petit ls et on récupère une arborescence linux super classique on récupère le kernel avec c'est un très vieux kernel linux je vous lisais mais je crois que c'est du 2.4 c'est un truc c'est super ancien qui est là et quand on regarde un petit peu en vitesse on se rend compte qu'il ya beaucoup beaucoup de trucs open source qui sont connus et il ya un petit peu des binaires qu'aux jeux de sources un petit peu moins connus la deuxième chose qui nous fait plaisir quand on veut analyser ce genre d'équipement on aime bien avoir un accès route dessus parce que ça permet d'avoir un accès direct on peut regarder en live tout ce qui se passe dessus et là netgear on pense netgear c'est plutôt enfin un move qui est assez sympa de leur part même s'il n'y a pas d'accès chez elle même s'il n'y a pas d'accès console même s'il n'y a rien il ya un démon qui écoute sur le port udp 23 vous lui envoyez un espèce de paquet magique qui est un h de plein de trucs si vous envoyez le bon paquet sur le port 23 côté l'âne il ouvre un serveur telnet côté l'âne ce paquet magique c'est pas une backdoor c'est prévu par ad hoc ce h dépend du mot de passe route admin donc si vous l'avez pas vous pouvez pas activer le service telnet vous pouvez rien faire donc de ce côté là pas de vune ça s'est bien fait mais nous c'est super ça a été super pratique pour analyser parce que d'un côté on a tous les fichiers qui sont dispo on peut faire de l'analyse statique et on a un accès route sur le sur le routeur et donc on peut pousser un gdb on se rend compte au début un buzibox c'est pas tout à fait complet on pousse un buzibox complet et du coup on a tout ce qui enfin tout ce qu'il faut pour bosser tranquillement et analyser tranquillement ce routeur comme indiqué dans la dans le dans le pontone il y a deux moyens d'attaquer les netgears il ya le côté lan ou côté one donc ce sont les routeurs qu'on pouvait voir se ressemblent à ça la pat one c'est celle que vous connectez effectivement à votre accès internet et qui partage le l'accès à tous les autres et le côté lan vous pouvez soit utiliser les petits ports lan soit wifi et vous choisissez de quel côté voulez vous les taper dessus au début on se dit tiens on va regarder côté côté lan on regarde rapidement bien évidemment il ya la web admin qui permet de le configurer puis on se rend compte qu'il ya finalement beaucoup beaucoup de choses quand on fait un petit map on se rend compte qu'il ya plein de il ya plein de plein de services qui répondent on se dit pourquoi pas puis réfléchissant cinq minutes on se dit non mais après tout tout le monde va avoir cette idée ça va pas être très pratique quand on goût quand on google un peu ces services on se rend compte qu'ils ont déjà été bien bien rincés parce que il ya déjà eu beaucoup 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 de vulnes qui ont été trouvés on se dit de toute façon toutes les autres teams vont cibler effectivement ce côté même si on trouve un truc on risque d'être duplicate ça va pas être ça va pas être très très bien on regarde du coup on regarde en vitesse la web admin bon il ya je sais pas combien de vulnérabilités qui ont été patchés c'est un serveur propriétaire il ya des vues que vous pouvez trouver dedans tout a été patché il ya un système qui s'appelle net usb pour faire de l'impression à distance pareil il ya eu plein de vues ils ont été patchés il ya des partages de fichiers afp pour apple il ya du smb qui est pas activé par défaut même chose plein de vues tout a été patché puis il ya plein de trucs propriétaires on se dit bon on va peut-être pas trop regarder dedans peut-être qu'on a dû regarder parce qu'on se rendu compte que cette année là open to own le pauvre routeur il se fait retourner côté lan il y avait vu dans tous les protocoles de partout on aurait peut-être dû passer un peu plus de temps mais bon je dis le lan bon c'est pas grave on le met de côté on va nous intéresser plutôt vraiment côté one et on se dit début côté one on pleure un petit peu parce que quand tu fais de map tout est fermé niveau sécurité c'est très bien au moins côté internet quelqu'un qui veut taper dessus il ya rien il n'y a pas du dp non plus qui écoute même chose il ya rien du tout donc on se dit là on va commencer à réfléchir un peu et une des premières idées qui nous est venu c'était même s'il n'y a pas de port en écoute pas de service en écoute il ya quand même la surface d'attaque on peut essayer de trouver une vulne dans le pare-feu une vulne kernel du quelque chose comme ça mais on s'est dit c'est quand même enfin c'est pas des vulnérabilités triviales ça demande quand même pas de temps à chercher et à trouver même si le kernel linux est assez vieux on a regardé rapidement s'il ya des one day qui pourrait s'appliquer ça marchait pas bien et zdi pareil les one day ils sont pas forcément chauds pour qu'on utilise ils veulent des nouvelles vulnérabilités donc on s'est dit bon on n'a pas grand chose à faire de manière un petit peu en tapant dessus du coup on prend une autre idée on se dit mais qu'est ce qui se passe si on faisait plutôt du man in the middle ce routeur il va bien télécharger des trucs depuis internet et on se dit il va télécharger sa pilule de poison sa poison pile et il va s'infecter tout seul et nous après on gagne pour ça on refait un petit peu de d'analyse un petit peu dynamique on branche le routeur on fait un petit tcp-dump on se met en gateway on fait un petit tcp-dump voir ce qui se passe des petits trucs qui est de dns des petits machins on google encore un peu savoir ce qu'il ya s'il ya des choses de connu et on est tombé sur un blog post d'une société qui s'appelle grim assez intéressante qui parle d'une variabilité côté one sur les netgears donc on se dit bah tiens c'est un peu ça qu'on cherche et il parle d'un binaire qui s'appelle circle day et ils disent en fait ce binaire très régulièrement télécharge des mises à jour sur internet et surtout il démarre par défaut même si vous ne le configurez pas de toute façon il est là il est démarré il télécharge ses updates on se dit bah tiens c'est bien le genre de d'endroit où on a envie de trouver on se dit bon grim ils ont bossé dessus ils ont fait des vues ils étaient stylés il y avait des problèmes dans le déchargement des tgz de mise à jour ils avaient un remote exploit où je dis bon il faudra est-ce que ça vaut le coup de l'analyser ou pas bon spoiler ça vaut le coup comment ça marche donc au démarrage circle day il est démarré c'est un binaire qui permet de faire des listes de contrôle parental donc ça décharge tous des sites tout ce qui est gambling porn bière etc et après les vous pouvez confirmer par web interface je veux interdire la consultation tel site etc nous ce qui nous intéresse c'est que au démarrage et ensuite toutes les deux heures il télécharge des updates et dans le détail le téléchargement se fait en deux étapes il télécharge un fichier d'index et cet index contient des numéros de version de base de données et de moteur de contrôle parental et après selon le cas s'il n'est pas à jour il télécharge sa mise à jour et le petit truc amusant c'est quand grime a analysé ça il téléchargeait tout en http et donc grime ont pu faire un beau man in the middle en cassant la connexion et en remplaçant des data base pour donner les leurs qui étaient complètement vérolés maintenant on a une belle donc c'est libre on a une belle vision d'ensemble il faut qu'on tape sur circle day il faut croire vraiment comment il marche et souvent la question on se dit comment vraiment on va vraiment attaquer la recherche de vulnes il n'y a pas vraiment de méthode magique pour trouver une vulne chacun fait un peu comme il veut il regarde un petit peu comme il peut faire il n'y a pas de mauvaise méthode il n'y a pas de bonne méthode nous on se dit on va faire ça étape par étape on va suivre effectivement la vie de ce processus et la première chose que ce processus fait il télécharge effectivement un fichier donc vous pouvez voir le fichier s'appelle circule info.txt et donc il contient des versions de data base donc chaque fois c'est le mot clé la version et puis après le numéro de version des petites checksums pour être sûr que ça marche bien donc un fichier texte assez basique assez simple de manière plus intéressante ce binaire circle day comment à quoi il ressemble c'est un tout petit binaire vous voyez il fait 50k donc on décide de se dire bah tiens bah on va vraiment l'ouvrir en vrai pour faire une vraie analyse statique dessus voir à quoi il ressemble on utilise des tools on va dire modernes et pratiques pour pour l'analyser et donc on utilise ida je pense que vous connaissez tous ida c'est un désassembleur de binaires et il est capable aussi de de récupérer le code source d'un code désassemblée et du coup on a on peut lire un quasi code source reconstitué à partir du binaire compilé et au début on s'est dit bah tiens puisqu'il télécharge un fichier texte on s'intéresse à la manière dont il télécharge ce fichier texte alors on a renommé des fonctions on redonne des variables et on voit on a appelé ça updating data base il utilise on n'a pas tout mis parce que la fonction est un peu plus grande mais globalement il télécharge le fichier il le stocke dans TNP on voit est ce que la souris bouge n'envoyez pas la souris là non bon bah je vais faire voilà du coup on voit un faux pun de TNP circuit d'info et puis après il va parser ça ligne après ligne il va chercher effectivement au début le data batch exome avec la valeur qui est là avec un strcmp voilà il va peut-être parlez-vous qu'on a déjà vu la vulne du coup comment ça marche cette vulne ils font une petite bêtise c'est que le quand il passe ligne par ligne dans le dans la variable line alors elle fait pas 1020 comme vous pouvez voir tout le temps elle fait 1024 en vrai c'est lida qui fait une petite erreur mais il met au maximum 1024 dans cette variable et après le sknf il va découper cette variable en cherchant un espace et il va stocker ça dans deux variables qui font que 256 donc vous doutez bien 1024 c'est plus long 256 donc ça déborde donc il y a moyen de tout casser en plus c'est sur un stack et on se dit bah on a un stack buff super c'est gagné il y a peut-être 30 ou 40 ans de ça quelqu'un écrit un article qui s'appelle smash the stack for fun and profit il disait bah voilà avec un stack buff on peut devenir enfin on peut exécuter du code arbitraire sur les machines donc au début on voit ça on se dit allez c'est bon c'est gagné mais on se dit bah quand même quand même enfin quand même on se dit d'abord circuit d'info vous avez vu il était chargé en https avant le post de grim il était chargé en http donc là c'est http c'est casser du ssl bon on sait pas faire enfin on peut pas y arriver comme ça de manière triviale bon je dis après les stack buff over flow vous savez les compilots actuels ils mettent des canaries donc quand même c'est impossible un stack buff on va défoncer le canary le binaire il va mourir et de toute façon on aura gagné que dalle puis il y a forcément de la défense en profondeur parce qu'il faut défendre son profondeur aujourd'hui il y a forcément plusieurs niveaux puis il y a sûrement de la séparation de privilèges parce qu'un updater il va pas faire n'importe quoi et tout ça et tout ça et tout ça donc on se dit bon on a peut-être une vule mais bon de toute façon ça sert à rien faut qu'on cherche mais on se dit quand même on cherche un peu mieux d'abord le https c'est dommage c'est un gros 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 fail parce qu'ils utilisent une fonction système avec curl moins k donc si vous connaissez un peu les options de curl le moins k spécifie explicitement de pas vérifier les certificats donc ça veut dire vous prenez un serveur https quel qu'il soit avec n'importe quel certificat et bah le démon circule d il l'accepte donc c'est du ssl mais ça va pas très loin les canaries bah y'en a pas donc ils compilent 100 canaries donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut écraser la stack tant qu'on veut y'aura rien du tout on se rend compte quand on regarde un peu l'aslr est partiel d'ailleurs sous linux il y a 3 niveaux d'aslr soit pas du tout soit partiel soit complet là il est partiel le binaire est pas PIE du coup on va savoir exactement où est-ce qu'il est en mémoire le heap on va savoir exactement où est-ce qu'il est en mémoire c'est toujours sympa et en plus le démo il tourne en route donc quoi qu'il fasse il y a déjà route y'a pas de séparation y'a rien du tout donc là du coup c'est le petit ascent sur l'émotionnel on trouve une vule on se dit bah ça marchera jamais et puis là on remonte en disant finalement c'est super bien parce que on est plutôt pas mal en vrai avec une seule vule et c'est là où on appelle ça finalement ça ressemble énormément à des petits challenges qu'on trouve sur route.me de niveau on va dire à des niveaux intermédiaires et le but c'est juste de on va essayer de réécrire l'adresse return et on peut réécrire sur la stack des registres qui sont sauvés et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec dans les limitations comme la chaîne qu'on utilise pour écraser la stack vient d'une string en C on peut pas utiliser de null byte dedans on peut pas utiliser carriage return et on peut pas utiliser d'espace puisque l'espace c'est la variable qui va séparer les deux la ligne en deux parties le binaire on connaisse son adresse il est loadé à l'adresse 00008000 ça démarre par deux null bytes là on se dit bon si on veut faire du ROP c'est compliqué parce qu'il faut écrire plein d'adresses dans le binaire qui vont toutes commencer avec des null bytes c'est peut-être pas simple mais bon on verra on va voir ce qu'il y a de sympa c'est que c'est un c'est de l'arme little indian donc on réécrit à l'envers par les derniers bytes donc du coup même si les deux premiers bytes c'est des nuls en fait ils se retrouvent à la fin donc quand on écrit à la stack il suffit de s'arrêter juste au bon endroit et on peut écrire les deux octets qui nous intéressent sans null bytes et on peut appeler n'importe quelle adresse on peut appeler n'importe quelle adresse dans le binaire et revenir n'importe où dans le binaire du coup on se dit il va falloir qu'on trouve une stratégie maintenant pour devenir root on se dit soit on essaie de faire un truc un petit peu quick and dirty on essaie de trouver un gadget unique et le gadget il nous fait ça il nous donne les droits en route et on fait tout ce qu'on veut et c'est génial donc on se dit on va essayer de faire un petit truc un peu plus propre on va chaîner les gadgets avec plusieurs sknf même s'il n'y a pas de byte nulle je vous remonte la fonction qui est là la vulnérabilité c'est au début sknf donc on dit c'est d'une on essaie d'être root mais quand on regarde un petit peu on se rend compte en fait elle est enveloppée dans un while c'est à dire en fait chaque ligne du fichier circuit d'info va être parsée par cette fonction vulnérable donc en fait on peut appeler le sknf autant de fois qu'on veut donc en fait on peut réécrire la stack autant de fois qu'on veut avec autant d'adresses qu'on veut et comme en plus une fin de ligne, une fin de string en C il y a un nul on peut éventuellement écrire à chaque fois la première ligne un premier nul la deuxième ligne un deuxième nul en s'arrêtant un cran avant etc, 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 etc donc au CELY il y a peut-être un moyen effectivement en manipulant suffisamment bien toutes les lignes de circuit d'info d'arriver à écrire tous les nuls qu'on veut sur la stack de faire un ROP à peu près propre mais bon voilà on était en soirée on s'est dit on a envie de faire un truc rapide on n'a pas envie de se compliquer la vie donc on va plutôt essayer de trouver vraiment le one gadget RCE on se débrouille, on réécrit une fois le reste de retour et après il faut qu'on gagne et ça sera tout du coup on s'intéresse vraiment en mémoire qu'est-ce qui se passe et on peut voir que du fait effectivement de ce sknf qui écrit deux variables proches de la stack et qu'on peut overflow en une seule ligne du fichier on peut écraser la stack deux fois et donc on se dit c'est sympa parce que le premier overflow on peut réécrire adresse de retour et le deuxième overflow on peut réécrire un sec de register qui peut être intéressant ou pas et là en plus on peut lui mettre un null byte qui sera ajouté par la fin de la chaîne en C et du coup on fait un test avec, on fait un premier test on crée un fichier circulinfo.txt on met plein de A, un espace plein de B on se rend compte effectivement que ça crache bien comme il faut les registres ont bien la valeur souhaitée et du coup on part en recherche de du magic gadget et on se dit pour un magic gadget le plus simple à faire exec ve bin sh ça va pas nous intéresser parce qu'on est en remote on va plutôt essayer d'appeler la fonction système c avec un bout de script shell qui nous intéresse la seule chose dont on a besoin c'est du coup la fonction système, on sait où elle est parce que le binaire il est chargé, pas PIE on sait exactement où est-ce qu'on peut appeler la fonction système et la seule chose dont on a besoin c'est de connaître une adresse en mémoire la mettre dans le registre R0 sous ARM et ça serait exécuté et on sait en plus que la fonction sknf finit toujours par mettre tôt ou tard dans son traitement de la ligne les données de la ligne qu'elle passe dans la heap et on se dit finalement c'est assez intéressant parce que cette longue ligne qu'on met si on met des bouts de script shell au milieu dedans qu'elle passe dans le heap nous on cherche l'adresse dans la heap avec des données qu'on contrôle tout colle et si on tape ailleurs dans le heap tout crache mais ce binaire il est sympa et si son processus d'update crache il redémarre automatiquement il recommence et il repart du coup il retaille charge et il recrache c'est une mauvaise adresse etc. Le gadget magique qu'on a trouvé c'était celui-ci on s'est dit ça c'est vraiment vraiment super intéressant une fois qu'on a pris l'adresse de retour et qu'on a restauré les registres on peut essayer de taper l'adresse EC78 parce qu'il va chercher à ce moment dans la stack la valeur du registre R2 qui est une valeur connue alors c'est pas un stack qu'on a écrasé puisqu'on est déjà dans la frame du dessous c'est une stack non maîtrisée mais en tout cas la valeur du registre R2 est stable elle est connue on sait ce que c'est et après à ce registre R2 il ajoute R4 et ça tombe bien parce que R4 c'est un registre qu'on a écrasé par nous-mêmes donc c'est une valeur qu'on fournit et le résultat se retrouve dans R0 donc c'est-à-dire on fait juste un petit peu d'arithmétique et R2 est connu R4 on met la valeur qu'on souhaite et on finit avec une valeur de R0 choisie et après il appelle la fonction système et donc il va appeler la fonction système on espère qu'il y a un script shell à l'adresse de R0 il faut juste éviter que dans R4 effectivement il n'y ait pas de carriage return il n'y a pas de space il n'y a pas de null les contraintes sont suffisamment faibles pour que ça se passe bien et du coup maintenant si on recolle tout on retrouve exactement le même chaine que tout à l'heure mais là on sait vraiment bien ce qu'on va faire donc dans le first overflow le second overflow on va mettre effectivement cette chaîne de script shell avec les bonnes adresses dans R4 et la bonne adresse dans safe pc et en restaure de la chaîne ça va marcher du coup je laisse la main à Antid qui va vous expliquer comment on finit donc justement comme on vient de voir on contrôle notre R0 ici R0 en ARM enfin plus spécifiquement sous Linux c'est le premier argument qu'on passe à une fonction en fait donc ici dans R0 on cherche à mettre l'adresse vers une chaîne de caractères qu'on contrôle et donc vu qu'on appelle la fonction système le seul argument de système c'est une chaîne de caractères qui correspond à un script shell donc ce qu'on veut c'est que dans R0 on met un pointeur vers une chaîne de caractères qui contiennent un script shell qu'on peut exécuter quoi donc il y a un truc marrant c'est qu'en faisant un peu des tests on se rend compte que dans cette heap qui est statique parce que la SLR est partielle et parce que PIE n'est pas activée on trouve dans la heap des morceaux de notre chaîne alors que comme on a vu dans le code notre stack overflow il est sur la stack par définition mais malgré tout dans la heap il y a un moment notre chaîne de caractères qui s'y retrouve donc ce qu'on se dit c'est au lieu de mettre des A pour pader et atteindre la fin des 256 octets pour pouvoir faire notre overflow on se dit en fait c'est juste l'endroit parfait pour y insérer notre script shell donc l'idée en fait c'est que dans notre exploit en fait on va carrément écrire un script shell sans espace évidemment on n'a pas le droit et faire comme ça comme l'a dit Kevin par contre on est un peu obligé de brute forcer parce que en fonction de comment on boot le routeur en fonction de l'avis qu'il y a eu un peu sur le routeur cette chaîne ne se trouve pas forcément au même endroit dans la heap parce qu'il peut y avoir eu des allocations au préalable qui ont fait que la prochaine allocation se trouve un peu en dessous etc. donc on brute force un peu, c'est pas très très propre mais ça marche par contre il y a un truc qu'il faut savoir c'est que bah en fait oui pourquoi en brute force ? parce que c'est pas un problème le binaire il crache bah nous on s'en fiche parce qu'en fait le binaire il se redémarre tout seul il veut vraiment absolument faire sa mise à jour ce qui est une bonne chose donc à chaque fois qu'il crache il se relance il recommence à télécharger les fichiers tout le blousin et nous en fait c'est comme ça qu'on arrive à brute forcer à choisir, à lui dire bah vas-y, essaye telle adresse, telle adresse, telle adresse jusqu'à ce que ça marche par contre ça prend du temps et le temps qu'il redémarre le processus qu'il fasse un peu tout son bazar ça prend à peu près 20 secondes donc dans le cadre de point to own ça peut être un problème dans le sens où nos slots je vous l'ai dit au début ils durent que 5 minutes donc il faut prendre ça en compte on peut pas brute force non plus toute la nuit tandis que dans un cas réel ça pourrait être ok donc voilà l'idée c'est bah en fait pour avoir plus de chances de tomber comme il faut sur cette adresse qu'on brute force parce qu'on sait pas exactement où elle est et bah en fait on va simplement écrire plein de A point virgule notre script shell et là on écrase la valeur de cpc on met un espace pour notre deuxième variable on met encore plein de A pour que ça corresponde à une commande shell qui n'existe pas point virgule notre script shell et on écrase la valeur de R4 donc ça, ça nous permet en fait de brute forcer de 256 octets en 256 octets c'est une valeur tout à fait arbitraire parce qu'on trouvait que ça marchait bien plot twist le jour du point to own en fait le mec a démarré le routeur et en fait c'est tombé exactement sur la même adresse que nous on avait en prod donc en fait c'était nickel on avait même pas besoin de brute forcer on aurait pu juste faire un exploit juste je lui donne un point txt je lui fais vas-y let's go ça marchait pareil mais voilà on est quand même un peu consciencieux il faut que ça marche on sait jamais on n'est pas à l'abri qu'il y ait un comportement différent chez eux aux Etats-Unis donc voilà donc l'idée c'est qu'à chaque fois tu te sautes sur notre nobsled on l'appelle comme ça c'est un peu un nobsled si vous faites du shell coding c'est pas des nobs mais c'est des A quoi petite remarque on m'avait dit déjà ouais pourquoi tu n'as pas juste mis plein de point virgule au lieu de mettre des A ben en fait point virgule point virgule en bash c'est une syntaxe particulière donc juste ça retourne une erreur de syntaxe donc c'est pour ça je mets plein de A il va dire ouais ben ta commande A de 256 caractères commande not found ça n'existe pas point virgule ben j'exécute la suite y'a pas de problème voilà donc c'est pas très propre mais ça marche donc l'idée maintenant c'est comment on fait pour exploiter ça on est dans notre scénario de man is the middle donc nous on pop un debian on le branche au cul du netgear sur la partie WAN et on lui dit ben gros nous on est ton DHCP on est ton ODNS, on est tout on fait ce qu'on veut donc on boot le netgear, qu'est-ce qu'il fait lui ? ah salut donc je suis connecté à internet sur le WAN quelle est mon adresse IP publique ? donc ben nous on lui dit ben tiens ton adresse IP c'est ça il fait ok cool ben maintenant je vais mettre à jour mes services mon contrôle parental etc j'ai besoin d'accéder à tel site quelle est l'adresse de tel site ? donc il fait une requête DNS le monde lui dit ben l'adresse de tel site c'est chez nous vas-y viens il va faire sa requête sur un serveur HTTPS mais avec l'option-k qui veut simplement dire j'ignore le certificat donc nous on lui file un serveur HTTPS avec un certificat autosigné il en a rien à faire, il le prend et voilà donc comme je l'ai dit tout à l'heure moi j'étais perplexe Kevin un peu moins moi j'étais perplexe en mode ouais franchement jamais ça passe c'est trop gros et on a demandé à ZDI ils ont fait ouais ben en fait il n'y a pas de soucis c'est considéré valide parce que eux ils ont une catégorie vraiment man in the middle à part où là c'est vraiment faire du man in the middle sur une connexion quelqu'un qui par exemple un admin qui se connecte à un service vraiment réaliser un vrai man in the middle genre on hijack la connexion on renvoie au serveur etc. pour voler des credentials par exemple mais là ça ne s'appliquait pas voilà et ouais donc nous ce qu'on fait c'est juste un serveur HTTP avec flask en l'occurrence ici on lui donne deux routes parce que parce que je suppose voilà ils ont dû faire une erreur en écrivant leur logiciel et parfois il y a un slash parfois il y a deux slash dans l'url donc ça importe peu donc il fallait gérer les deux cas et simplement ce qu'on fait c'est on génère un payload au début de la fonction et de temps en temps on lui balance avec une adresse plus ou moins différente donc la fonction qui génère le payload ici on commence à l'adresse E100 qui est le début de la heap parce qu'elle bouge jamais et simplement on va générer un payload vous voyez peut-être je ne sais pas si il n'y a pas de curseur c'est pas grave mais on génère le payload qui sera un curl au moins K avec l'adresse de retour hard codé parce que de toute façon ça ne bouge pas enfin voilà je dis on est vraiment dans les années 90 là c'est vraiment route me 25 points quoi n'hésitez pas essayez à la maison et du coup voilà ça c'est notre payload à la fin c'est vraiment un obsolete avec des caractères en l'occurrence B et donc en fait nous quand on brute force notre pointeur vers la chaîne de caractères il peut tomber n'importe où au milieu des B c'est ok on remarque juste on a un seul espace qui est à la fin du premier curl qui correspond à l'espace nécessaire pour séparer les deux chaînes de caractères qui vont overflow et en fait on peut voir le XI ici c'est les bytes c'est les octets de poids faible de la valeur R4 qu'on registre qu'on contrôle et à la fin on voit un F qui a d'autres caractères non imprimables mais qui correspond à l'adresse de retour qu'on contrôle aussi ici petit tricks si vous avez fait un peu de je sais pas si vous avez déjà fait un peu d'injection de commande etc souvent on a le cas où on peut pas injecter un espace et ici notre script il fait curl $IFS $IFS c'est une variable shell qui contient des caractères non imprimables donc voilà ici ça nous permet de bypasser cette contrainte où on a pas le droit de mettre des espaces et ce qu'on fait en fait c'est au lieu de faire un payload complet parce que c'est un peu long on lui fait télécharger un espace sur bla.com donc pareil nous on est là on est chez nous on dit bla.com c'est nous viens et on le pipe dans un shell et ça exécute on aurait largement pu réduire la taille du payload mais c'est comme ça ça c'est notre exploit alors qu'est-ce qu'il fait vu qu'on a pas de place on lui dit bah vas-y maintenant télécharge un socket socket si vous connaissez pas c'est un utilitaire Linux qui permet de faire beaucoup de choses en rapport avec les sockets et en l'occurrence nous il nous permet de popper un reverse shell donc ici on fait en sorte d'exécuter socket à la ligne 12 en lui disant bah voilà toi à chaque connexion non c'est l'inverse c'est un reverse shell donc on lui dit vas-y exécute binet slash et tu vas te connecter à telle IP et enfin pour mettre un peu de piment pour les gens à point to one sur place on allume les leds et on les éteint à l'infini et ça fait un petit truc comme ça donc ça c'est les organisateurs qui ont pris la vidéo ils étaient tout fous ils étaient en mode purée je sais pas si je l'ai dit mais en fait il y avait 4 participants sur le one de ce Netgear et en fait nous on est passé en 4ème position on s'est dit purée on passe en 4ème franchement les mecs ils vont le péter avant nous ils ont eu la même vulte que nous on va pas avoir la récompense on est foutu et en fait je sais vraiment pas ce qui s'est passé mais moi je suppose que les mecs avant ils avaient mal fait leur setup et que du coup ça a pas fonctionné quoi mais dommage mais tant mieux pour nous donc maintenant comment ils ont fixé ça donc le truc évident c'est enlever le moins cas ouais parce que maintenant on vérifie les certificats maintenant ils donnent même une liste de certificats valides donc ça c'est bon comment on corrige l'overflow ben on peut rajouter dans le format string pour son S on peut lui rajouter le nombre de caractères maximum qu'on veut lire donc ici ils ont dit ben voilà on en lit maximum 255 comme ça on est tranquille 255 parce que scanf ajoute un dernier byte nul qui correspond à la fin de la chaîne de caractères par contre bon on s'attendait pas à des miracles les mecs ils vont pas refaire toute leur infra à cause de nous mais il y a toujours pas d'hardening il y a toujours pas de protection le binaire il tourne toujours en route enfin voilà on est toujours à la maison un truc un peu gênant c'est qu'on est en 2022 normalement aujourd'hui vous installez un Linux votre GCC par défaut il compile avec le support des canaries donc si là en l'occurrence ils ont toujours pas de support de canaries et c'est un peu comment je dirais c'est perturbant ouais parce que soit ça veut dire que les mecs ils ont explicitement désactivé les canaries auquel cas dommage soit les mecs compilent avec un GCC qui date vraiment d'il y a très longtemps et auquel cas c'est un peu inquiétant mais c'est pas grave fun fact quand on a essayé de débugger un peu notre exploit puisque bon même s'il est facile c'est toujours agréable d'avoir accès à un GDB on a vu qu'il y avait un peu d'anti-debug dans le binaire donc ici qu'est-ce qu'ils ont comme technique d'anti-debug par exemple ils vont chercher si on a la variable d'environnement column ou lines alors je sais pas s'il y en a qui le voient venir mais en fait columns et lines quand vous lancez un GDB GDB il configure son environnement pour rajouter ces deux variables d'environnement et dire voilà votre terminal il fait tant de lignes tant de colonnes d'ailleurs c'est souvent pour ça que quand vous lancez un exploit dans GDB et qu'après vous le lancez en dehors de GDB si vous avez hard codé des adresses sur la stack bah en fait ça bouge un peu sûrement que c'est à cause de ces variables là donc voilà ils font de l'anti-debug comme ça ils font aussi de l'anti-debug ils vérifient que le nom du process que vous allez lancer c'est pas GDB ou S-trace ou L-trace bah ouais ok c'est cool mais moi mon GDB si je l'ai envie d'appeler GDA bah ça marche ils font aussi une vérification pour le chargement de bibliothèque en amont avec LD Preloads si vous connaissez pas la technique c'est une technique qui permet de dire aux linkers quand vous exécutez un binaire d'aller d'abord charger une bibliothèque que vous contrôlez puis d'exécuter le binaire ce qui permet en fait de faire du working de fonctions par exemple donc voilà ils font de la détection comme ça bah pourquoi c'est marrant bah parce que comme je l'ai dit en fait les mecs ils ont enfin voilà ils ont pas activé de ils ont pas les mesures de base qu'on pourrait avoir ne serait-ce que ASLR voilà t'installe un Linux ASLR complet tu l'as de base ça ils l'ont pas mais par contre ils prennent du temps de mettre de l'anti-debug en place qui en l'occurrence sert à rien pour enfin voilà et pas très efficace donc pour terminer notre exploit est disponible à cette adresse sur GitHub mais ce que je veux dire c'est que on a pu montrer qu'en fait c'est possible d'avoir l'exécution de code à distance sur un routeur ok ok je l'admets le cas est pas hyper réaliste dans le sens où vous vous allez pas réussir à penser un routeur de quelqu'un d'autre parce qu'il y a cette notion de man et de melo mais tout de même voilà c'est des choses c'est des choses possibles en l'occurrence on a eu deux CVE qui ont été attribués donc patchez vos routeurs si vous en avez et simplement pour terminer je voulais dire que point to own en fait c'est une compétition qui peut-être vous en avez déjà entendu parler on voit des mecs qui font vraiment des trucs de ouf mais faut pas oublier que il existe des trucs accessibles partout peu importe quand et franchement moi je pense que ça vaut le coup de regarder voilà vous avez 30 jours si vous êtes chaud vous pouvez anticiper les cibles et prendre plus de temps mais voilà en l'occurrence il y a des choses accessibles qui sont des vraies cibles qu'on peut trouver dans la vraie vie souvent il y a des surfaces d'attaque immenses et voilà je vous invite à essayer si ça vous intéresse voilà en l'occurrence pour Synactif c'était une très bonne année parce qu'on a été 11 personnes de la boîte à participer au concours et on a été l'équipe qui a récolté le plus de points donc voilà plutôt gratifiant donc je vous remercie de votre attention et maintenant si vous avez des questions n'hésitez pas je serais ravi d'y répondre merci Quelqu'un a-t-il une question ? Alors du coup merci pour cette présentation moi la question c'est plus sur Pond1 en lui-même est-ce que vous avez accès au device du coup pendant les 30 jours ou pas ? ben en l'occurrence nous on non en fait non tu dois te l'attribuer du coup vous avez dû acheter une version du routeur avant pour pouvoir travailler dessus et après exactement ça marche merci Merci Quelqu'un d'autre ? Très bien on va remercier chaleureusement Antit Petit et Kevin Denis Merci à vous d'être venus Thank you very much Merci à vous